6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Lina Bebsa, bonjour. Bonjour. Le bouclier israélien antimissile n'a pas réussi à intercepter toutes les roquettes lancées par le Hamas. Son efficacité est remise en cause depuis qu'il est en contraint de faire face à des attaques d'une ampleur inédite. Pour Israël, l'un des principaux tests de cette dernière guerre contre Gaza concerne l'efficacité de son célèbre bouclier antimissile, son fameux dôme de fer. Ce dispositif, composé de nombreux radars et batteries, est capable de lancer jusqu'à 800 missiles simultanément. Mais depuis le 7 octobre, où il a été soumis à rude épreuve, 11 011 roquettes ont été lancées le jour même sur Tel Aviv et sur les colonies. Les jours suivants, la résistance palestinienne a tiré plus de 25 000 roquettes depuis la bande de Gaza, une intensité de tir sans précédent. Résultat, des dizaines de morts n'ont déclaré sur le sol israélien, des centaines peut-être, de quoi démolir l'image d'un bouclier infranchissable que l'Occident avait de ce dôme de fer. Jamais le dôme de fer n'a été soumis à feu aussi soutenu. Tel Aviv a glorifié des années durant justement ce bouclier antimissile qui semblait être la clé de voûte de la défense militaire israélienne. Un bouclier dont le champ d'action couvre un rayon de 100 km pour intercepter tout engin volant de courte et moyenne portée. C'est en 2011 qu'il est déployé pour la première fois dans la région de Bir Seba à 40 km de la bande de Gaza et après plusieurs années de mise au point sur fond de pression de la résistance palestinienne. Le nombre de batteries s'est ensuite multiplié pour essayer de couvrir l'ensemble du territoire et les frontières avec la bande de Gaza, le Liban et la Syrie. Ce système est censé repérer et pister les roquettes dès leur lancement grâce à des radars. Si leur trajectoire mène à une zone peuplée, dans les colonies par exemple, ce système est aussitôt activé et un missile SOL-R est envoyé pour neutraliser la menace. Récemment, Israël a complété son arsenal pour être capable d'intercepter simultanément des drones et des missiles de croisière. Mais là, ce dôme de fer s'est révélé peu efficace. Depuis le début de l'opération déluge d'Al-Aqsa, ce ne sont pas moins de 65% des roquettes palestiniennes qui n'ont pu être interceptées par ce bouclier. En Israël, on estime que cela fait beaucoup pour un système réputé être le plus performant au monde, un système qui a permis aux criminels de Tel Aviv de fanfaronner depuis plus de 22 ans. Autre couac pour ce dôme de fer, c'est son coût. Une batterie de tir coûte 500 000 dollars et un missile 60 000 dollars. Les comptes sont faciles à faire et on peut déjà dire que c'est un peu cher payé pour un système qui bégait, un système qui cause en plus de toute cette pagaille, une perte sèche pour Israël. Car chaque interception de roquettes palestiniennes par le dôme de fer coûte la bagatelle de 100 000 dollars. Là, la guerre est toujours en cours et le gouvernement israélien va devoir faire une cure d'austérité pour éponger son coût. Une cure d'austérité qui s'ajoute à l'effondrement d'une économie paralysée par la guerre et par une campagne de boycott sans précédent.